Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo du samedi matin comme d'habitude, même si l'âge tourne et il fait nuit. Petite vidéo pour vous débriefer, que vous dire, la pixel day, super convention et aussi, et vous l'attendez certainement si vous avez participé, le tirage au sort des gagnants pour les trois lots de jeux spécial 1000 abonnés. Donc on en parle juste après le générique, c'est parti ! Alors, avant de faire le tirage au sort, je vais déjà vous débriefer un peu mon ressenti de la pixel. Déjà, c'était une super convention. Franchement, très belle organisation de la part de Rio Gaming et de toute la team Harpy qui, on le sent, mettent vraiment du cœur à l'ouvrage sur cette convention. Alors, moi, c'était la première fois que j'y allais personnellement, c'est vrai qu'elle a cinq ans maintenant, mais on a vraiment senti qu'ils prenaient soin de leurs invités, des exposants et de l'organisation de manière générale. Donc ça, c'était vraiment cool. Je suis arrivé donc le samedi dans la journée. J'ai passé un peu de temps en famille, étant donné que je suis originaire du coin. Et ensuite, vers 17h, j'ai rejoint les différents invités. On a pu pas mal discuter. J'ai rencontré énormément de gens que je ne connaissais pas, notamment GSN Gamer, les Earthbreakers. Enfin voilà, pas mal de gens très sympas. Puis Boyasness, Yoanzio également. Enfin, des gens vraiment cools. Et j'ai aussi pu bien discuter, alors forcément avec plus certains youtubeurs que d'autres, parce qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde, malheureusement, sur une seule soirée. Notamment avec Cyril 2.0, Kuriyu, RetroXidia et avec Kido Chokotoka. Enfin voilà, j'ai discuté avec pas mal de monde. Malheureusement, on n'a jamais assez de temps pour pouvoir profiter à 100%. Sachant que je suis rentré vers minuit à peu près ce soir-là. Je voulais être quand même en forme pour le lendemain. Donc c'était plutôt cool. Et on a pu boire de la bière. On a pu aussi, eh bien, jouer sur les bornes d'arcade qui étaient à disposition. Donc pas mal de bornes, notamment Sega et puis du Shmup également, donc de Cave. Donc ça, c'était vraiment très bien. On a bien rigolé. On s'est appelé les bombards. Kuriyu, d'ailleurs, m'a défoncé sur Street Fighter 4. Donc voilà, j'ai trouvé mon maître, très clairement. Je n'étais pas très bon, il faut bien avouer. Sinon, voilà, c'était vraiment une excellente journée et soirée. Et le lendemain, on avait rendez-vous donc tous ensemble à 8 heures pour l'ouverture avec l'ensemble des participants, on va dire, des invités. On a pu faire un petit tour au calme. Je vous mettrai d'ailleurs dans une vidéo très prochainement, eh bien, la présentation de la Pixel Day en elle-même. Là, c'est juste mon feedback. Donc c'était vraiment sympa. J'ai pu aussi faire quelques achats que je vous présenterai en fin de mois dans la vidéo d'achat du mois d'avril. 4 très beaux jeux et puis quelques petites goodies, etc. Et des cadeaux d'abonnés également. Comme ça, c'était vraiment très très sympathique. Et dans l'ensemble, on a vraiment passé un super moment. Je t'ai d'ailleurs à remercier Riou et aussi sa femme et ses enfants qui nous ont accueilli le samedi soir et qui nous ont nourris. C'était déjà très bon. Et en plus, on était plus de 35 personnes avec les organisateurs, avec les invités. Enfin voilà, c'était vraiment pas mal de monde. Et franchement, on a passé une super soirée. On a bien rigolé. On s'est bien poêlé quand même. Et dans l'ensemble, ça restera un souvenir mémorable. Et je suis vraiment heureux d'avoir eu la chance d'être invité par cette convention. C'était la première que je faisais en tant qu'invité. Et puis surtout, quand même, j'ai pu aussi rencontrer pas mal d'entre vous. Donc on a pu aussi pas mal échanger, notamment de Sega. J'ai vu que vous avez fait pas mal d'invités. Enfin, d'abonnés sont venus me voir avec leurs achats Sega notamment. Donc c'était très très cool de pouvoir en discuter, rigoler ensemble sur ce que vous avez pu trouver. Et j'ai pu, en plus, comme j'avais pas trop trop de monde non plus à voir, d'abonnés, j'ai pu passer pas mal de temps avec chacun d'entre vous. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Et j'ai aussi passé pas mal de temps à discuter avec l'ami Lovecraft et Francisco qui étaient chacun de part et d'autre de moi, entre guillemets. Là, à gauche et à droite. Et c'est pas des... On va dire, c'est des gros déconneurs. Donc c'est vraiment très très sympa de pouvoir échanger avec eux. Mais bon, je les connaissais déjà un petit peu. Donc voilà, ça c'était mon impression de la Pixel Day. Donc à refaire, je pense, probablement l'année prochaine si je peux. Et clairement, voilà, vraiment un très très beau souvenir de cet événement. Et je vous présenterai un petit peu plus en détail, on va dire, les achats en eux-mêmes dans une prochaine vidéo. Je vous mettrai d'ailleurs peut-être quelques photos de la Pixel en fin de vidéo. Mais vous êtes là pour le concours, j'imagine principalement, plus que pour mon débrief, même si ça peut vous intéresser, j'espère. Donc j'ai fait une petite boîte avec tous vos noms. Vous étiez 52 participants, ce qui est plutôt pas mal. Les lots sont aussi. Donc je vous rappelle, il y avait trois lots. Il y avait un lot Master System avec un jeu Megadrive en loose, pardon, Light Crusader. Il y avait également deux jeux PSP, deux RPG et deux... Non, oui, deux jeux PSP et deux jeux PS2. Et il y avait également un lot de jeux Dreamcast. Donc on va déjà tirer la première personne pour le lot Dreamcast. Hop, on va bien mélanger. C'est parti, le premier est... Hop ! Monkey ! Donc Monkey, tu remportes le premier lot, qui est donc le lot de trois jeux Dreamcast. Donc félicitations à toi. Je vais les mettre de côté pour m'en souvenir. Quel suspense ! Donc là, maintenant, on joue pour le lot de jeux Master System et le Light Crusader. Hop, parce que j'ai un ticket. Il y en a deux, merde. Hop, c'est bon. Donc ce lot va Mister Game 38. Donc félicitations à toi pour ce lot Master System. Et le gros lot, qui est le lot de jeux Sony. Donc avec deux jeux PSP et deux jeux PlayStation 2. Suspense ! Ça va à Johan Vavasor. Donc félicitations à toi, Johan, pour ce très beau lot également. Donc voilà. Félicitations à vous trois. Je vous mettrai certainement aussi un petit cadeau, je pense, à chacun. J'espère que ça vous fera plaisir en plus du lot que vous avez remporté. Et puis, prochain concours, je pense, courant du mois de juin, probablement, pour l'été. Donc voilà, j'essaierai de vous faire un très beau cadeau également pour, on va dire, le mois de septembre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Jouez bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501